Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce jeudi, jour de Europe, qui va être avalé par votre gouvernement, si vous avez la chance de vivre dans un pays où le gouvernement est gigantesque, comme la France, le Canada et tous les pays de l'Union Européenne, entre autres. C'est le jeudi, 18 août 2022, 10h09, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, mais rassurez-vous, demain sera encore pire. Chers amis, je déteste parler de politique en tant que jeu politique, puis de prendre une position pour un parti ou pour un autre. C'est tellement, tellement une perte de temps pour la classe ouvrière de faire ça, parce que la classe ouvrière est toujours perdante dans le jeu politique. Le jeu politique s'adresse à la classe dirigeante. C'est un spectacle désolant qu'on offre à la classe politique pour lui donner l'idée qu'elle a le pouvoir sur quelque chose. Pathétique. Ce système-là, vieillot de 200 ans, le système parlementaire, est en train de s'effriter. Les gens ont perdu confiance. Les politiciens sont les gens qui se retrouvent toujours au bas de l'échelle dans les sondages concernant le respect qu'on a envers certaines professions. Ils se retrouvent à peu près au même niveau que les vendeurs de voitures. Donc, c'est un système qui est en train de s'effriter. Il n'y a pas d'autre modèle que la classe dirigeante veut nous donner, parce que tout ce qu'il leur reste, c'est de nous ramener au Moyen-Âge, avec tous ces rois et ces reines et cette classe décadente qui dansaient sur les cadavres de la classe ouvrière. Peut-être qu'on veut nous ramener là. Donc, c'est devenu évident maintenant que ce parlementarisme, ce système parlementaire est une autocratie de cette classe élitiste dirigeante, de lignée royale, sanguine, qui se passe de génération en génération de pouvoir. On a vu le plus bel exemple de ça. Ce changement qui est en train de se produire, parce qu'il y a un changement qui est en train de se produire, parce que la confiance des gens dans la classe dirigeante et leur valet, les médias, n'a jamais été aussi évidente partout. Il y a une méfiance envers la classe politique. Je ne sais jamais vu auparavant. Vraiment une méfiance, parce qu'on le sait, ces gens-là ne nous représentent pas. Parce que nos préoccupations quotidiennes ne sont pas les leurs, naturellement, ces gens-là sont d'un autre niveau. Leurs préoccupations sont plus, comment dire, vénérables. Le petit monde, ça ne les intéresse pas. Que vous ayez la difficulté à joindre les deux bouts, parce que vous ne faites pas partie de la classe dirigeante, parce que vous n'avez pas tous les avantages que la classe dirigeante a, et que la classe dirigeante vit au crochet de votre misère, en vous arrachant toute votre maigre pittance, avec des impôts directs et indirects, et un coût de la vie exorbitant, des taux d'intérêt écrasants, cette classe dirigeante-là se fout de notre gueule. Et les gens commencent à réaliser ça de plus en plus, et c'est ce qui fait que cette confiance-là s'effrite. Et qu'on est en train d'assister à une transformation graduelle de ce système en place, autant avec la franche gauchiste-extrémiste, qui elle aussi en a mort, mais pas une autre vision du monde. Et une partie de sa vision est transportée par cette élite qui voit dans cette idéologie qui est toujours autocratique et totalitaire, c'est la vision de la gauche extrémiste, ça fait l'affaire de la classe dirigeante. Parce qu'elle veut plus de pouvoir et plus de totalitarisme pour avoir encore plus d'emprise sur son contrôle, son pouvoir et son argent. Et de l'autre côté, tu as la classe ouvrière, normale, qu'on pourrait qualifier de centriste, qui est écoeuré, et qui a perdu confiance dans l'establishment. Et le plus bel exemple de ça, c'est aux États-Unis qu'on le voit. Depuis le départ de... Et puis c'est ça qui est, comment dire, le plus surprenant. C'est que depuis le départ de Donald Trump, de la présidence puis un peu de la politique, il n'y a jamais eu une plus grande transformation qu'en ce moment. Il n'y a jamais eu un plus grand rejet de l'élite qu'en ce moment. Encore plus qu'en 2016, quand les Américains ont voté pour Donald Trump. Le parti républicain, qui est parce qu'aux États-Unis, il y a deux partis, les démocrates et les républicains, qui ont dominé en moitié-moitié le dernier siècle et demi ou deux. Cet establishment qui a vécu sur la guerre, la promotion de la guerre, sur le sang des innocents pour s'enrichir. Tout cet establishment, ces familles corrompues, qui ont menti à la population pour déclencher des conflits, des guerres. On n'a qu'à se rappeler celui de l'Irak, de la guerre du Golfe. Mensonge après mensonge construit par les agences de la Stasi du gouvernement américain, le FBI, monter de toutes pièces la CIA pour aller envahir un pays, déstabiliser un pays, faire tomber un dirigeant, parce qu'on le trouvait arrogant et totalitaire. Au passage, dans ces dix années-là, on a tué un million d'Irakiens innocents. Tout cet establishment qui est autant démocrate que républicain ont poussé pour toutes ces guerres, tout ce complexe militaro-industriel qui s'enrichit sur le centre de la misère des pauvres et de la mort, de ces pauvres innocents, est en train de se faire foutre à la porte. Le Parti républicain est en train de subir une transformation. Jamais Donald Trump n'a été aussi puissant que maintenant. Si l'establishment pensait être libéré de ce nuage trompiste en l'éliminant et en mettant le département de la justice après lui, bien, ils ont frappé un mur. Parce que le trompisme, le monde de Donald Trump et sa vision de « America first », par exemple, n'a jamais été aussi forte qu'en ce moment. Et tout l'establishment du Parti républicain est en train de se faire foutre à la porte. Avec les primaires qui s'en viennent, il y a ce qu'on appelle des courses, c'est-à-dire les élections de mi-mandat au mois de novembre, dans quelques semaines, il y a ce qu'on appelle les primaires parce qu'il faut que tu choisisses des candidats pour aller chercher ses postes de soit membre de la Chambre ou sénateur. 90% de tous ceux qui ont été supportés, soutenus et dont Donald Trump a fait la promotion ont été élus. Et ça rend l'establishment et ses valets, les médias, en pleine crise d'identité et d'incompréhension. On est incapable de voir ce qui s'en vient et de comprendre ce qui s'en vient. Le Parti républicain, hier spécialement, a envoyé un gros bras d'honneur à une des familles les plus puissantes, une dynastie, la dynastie Bush-Cheney, vient de prendre fin. Les gens du Wyoming ont envoyé un message très clair à Liz Cheney, la fille de Dick Cheney, qui n'a aucune compétence en quoi que ce soit, qui n'est même pas de Wyoming en plus, qui est de la Virginie, d'ailleurs on se demande comment elle s'est retrouvée à être représentante du Wyoming, sûrement le népotisme. Elle s'est fait montrer la porte dans une victoire écrasante de son adversaire, Harriet Eggman, qui était soutenue et supportée par Donald Trump. Une victoire écrasante de presque 40 points, plus de 38 ou 39 % d'écart. Ça c'est une victoire écrasante. On lui a montré la porte. Donc cette femme qui a vécu sur le sang des innocents que son père a envoyé massacré et massacré d'autres au nom de la démocratie et de la nation. Elle s'est fait montrer la porte. Parce que Liz Cheney, pendant les deux dernières années, s'est entêtée, plutôt que de s'occuper des préoccupations de ses électeurs du Wyoming, crise du logement, crise d'énergie, crise de l'inflation, crise après crise, l'appauvrissement de la population, Mme Cheney avait des combats plus nobles, la défense de la démocratie. C'est-à-dire que si vous ne votez pas pour moi, vous êtes antidémocrate, antidémocratique. Et les valets des médias répétaient la même chose. Parce que tu ne peux pas remettre en question le résultat de l'élection de 2020 sans être qualifié de tous les noms. Tu ne peux pas supporter un tel ou un tel ou remettre en question telle ou telle décision du gouvernement sans être traité de tous les noms. La seule façon de lutter pour la démocratie, c'est de voter pour nous et pour moi, Liz Cheney. Si vous ne faites pas ça, la démocratie est en péril. Bien, on a eu des petites nouvelles, ma chère Mme Cheney. Justement, la démocratie a parlé, puis elle vous a dit bye-bye. On va aller écouter Liz Cheney qui n'était pas capable et qui, depuis deux ans, s'est entêté à démoniser Donald Trump parce qu'il n'a pas accepté le résultat d'une élection qui était vraiment inhabituelle, inusitée dans un contexte de pandémie. Beaucoup de doutes ont été soulevées par du monde. Ben, ben sérieux, qui ne sont pas tous des conspirationnistes, mais qu'est-ce que tu veux. C'est passé, c'est fait, c'est perdu. Il reste 2024 pour se rattraper pour ceux qui sont des pro-Trump ou des pro-ceci ou des pro-cela. Moi, je n'en ai rien à branler. Je fais juste vous parler de l'image générale, de « big picture », comme on dit, la grande photo, qui est importante pour tout le monde là-dedans. C'est de comprendre que le message de la classe dirigeante, c'est celui-ci. « Si vous ne votez pas pour nous, si vous ne votez pas et que vous ne vous assimilez pas à notre message, vous ne luttez pas pour la démocratie. » Et les gens du Wyoming lui ont fait savoir c'était quoi la démocratie. « Every one of us who has sworn the oath must act to prevent the unraveling of our démocratie. » Toujours dans des messages complètement ambigus. Oh, ceux qui ne se rallient pas à nous et qui ne défendent pas avec leur, quand ils ont prêté serment à défendre la démocratie, ne sont pas dans notre combat. De quoi ils parlent? Le monde est en train de crever de faim. Ils veulent savoir ce qui va se passer sur leur table de salle à dîner et de cuisine. Comment est-ce qu'on va nourrir la famille avec ces pseudo-combats de ces gens de la classe dirigeante, hein, qui sont trop, qui sont probablement trop hauts sur leur talon haut de leur indécence pour se préoccuper du sort du petit monde. Oh, comprenez le péril de ce moment. De quoi ils parlent? T'aurais dû nous dire ça quand ton père a envoyé le monde tuer un million d'Irakiens. On devrait comprendre le péril de ce moment. Non, parce que c'est allé enrichir le complexe industriel militaire et la famille Cheney, entre autres, et la famille Bush, hein, d'aller massacrer un million. Oh, il faut comprendre. Puis là, t'as tous les valets des médias qui ont tous dénigré les Bush puis les Cheney il y a 20 ans, 25 ans, les traitants de criminels de guerre, voulant les poursuivre devant les tribunaux. Maintenant, ils sont tous du côté de Lee Cheney parce qu'ils ont tous le même ennemi. Donald Trump. Comprenez que moi, j'en ai rien à foutre, ni d'un, ni de l'autre. Je fais juste vous démontrer c'est quoi cette game de la classe dirigeante et comment la comprendre. Oh, le parti de, comme c'est le parti de Ronald Reagan, on a toujours été les plus grands défenseurs de la démocratie, surtout quand on envoyait notre armée tuer des innocents. Oh, la démocratie est fragile, c'est parce que tu représentes le monde de Wyoming puis ils sont dans le misère, mais ces gens-là ne sont pas intéressés. Cette petite arrogante qui a vécu sur le sang des innocents accumulés par son père est là pour nous donner des leçons de moralité, accompagnée de leur valet, les médias. La démocratie est fragile, la démocratie est fragile, oui on a vu ça quand vous êtes allé envahir un autre pays, Mme Cheney. La démocratie répète ça partout. Oh, la démocratie ne survit seulement que si les citoyens sont prêts à la défendre, ben oui, t'as vu qu'est-ce qu'ils ont fait hier? Ils sont allés la défendre, ils sont allés voter, puis ils t'ont dit bye-bye, les chers amis, je ne sais pas, moi j'en ai rien à brander, comme je vous le dis, de qui que ce soit, parce que les politiciens n'ont rien à brander de nous, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que ces gens-là, peu importe où ils sont, en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, sur la Lune, bientôt colonisée, ou Mars, la classe dirigeante. Et ces valets, les médias, ils ne seront jamais préoccupés par votre sort, mais seulement par leur emprise sur leur pouvoir, et naturellement, leur domination et leur argent. Je pense que c'est une leçon de démocratie que les citoyens de Wyoming ont envoyé à Mme Cheney. Bye-bye, les Cheney!